Je vous présente mes sincères condoléances suite à la disparition prématurée de votre grand-tante Hortense. Étant ses seuls héritiers encore en vie, c'est à vous que revient la totalité de ce qui lui appartenait. Pauvre tante Hortense ! À une seule condition, que vous passiez une nuit dans une maison hantée. Ça c'est inhabituel, non ? Non, c'est une clause classique. C'est pas grave, puisque les fantômes ça n'existe pas. Ouais, de toute façon les fantômes ça n'existe pas. J'ai jamais si bien dormi. L'eau du robinet est meilleure que la nôtre. Tenez, voilà. 100 dollars chacun. Le reste ainsi qu'il est stipulé dans le testament de votre grand-tante va à son caniche. Oh, je suis désolé. J'ai dû le mentionner alors que vous aviez déjà quitté mon bureau. Cela m'arrive quelquefois. Putain, c'est un monstre tout droit sorti des films, lui. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle React, un épisode des Simpsons. Aujourd'hui, c'est toujours un épisode de la saison 7. Je continue la saison 7. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, à liker et à partager l'épisode. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rejoindre juste en dessous. Cela coûte que quelques euros par mois. Cela vous permet de soutenir la chaîne. Ou alors de cliquer sur le petit bouton merci et de faire un don unique. Ou si vous pouvez, de vous abonner à la chaîne Twitch, Sunsi TV. S-O-N-S. Voilà. S-O-N-S-I-T-V. Vous abonnez gratuitement avec Twitch Prime. Vous avez juste à lier votre compte Amazon Prime à Twitch. Et vous pouvez vous abonner gratuitement. Mais il faut le faire sur PC. Vous allez sur votre PC, Sunsi TV. Et vous cliquez sur s'abonner gratuitement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ceux qui vont le faire. Il faut mieux le donner à moi plutôt que le donner à des streamers qui sont déjà millionnaires. Et qui se foutent de votre gueule. Voilà. Oh, j'en ai mal au côte. Qu'est-ce que vous allez faire de votre argent les enfants ? Il y a une offre spéciale de tacos au Resto Tacos. T'as 100 tacos pour 100 dollars. C'est ça que je vais faire. Je vais contribuer à la création d'une chaîne de télé gérée par les citoyens. Des tacos ? Une télé gérée par des citoyens ? Je ne vous laisserai pas jeter votre argent par les FNEP. Vous allez m'accompagner en ville et vous déposerez cet argent dans une bande. C'est parce qu'il me retient d'aller me taper mes tacos. Ouais, ça doit suffire comme vif pour se faire un super marathon de Star Trek. Vous serez rassuré de savoir votre argent entre les mains de professionnels. Après ça, je ne comprends pas trop parce que les tacos, nous on appelle ces tacos chez nous. Et c'est des crêpes en rectangle, voilà. Mais il y a des vraies tacos dans les autres trucs, bah c'est une crêpe mais qui est... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est des crêpes comme ça. Alors que nous, c'est un grand rectangle. C'est trop bizarre, les tacos des autres pays, ce n'est pas du tout la même chose que chez nous. Et pourtant, on appelle comme ça tacos. Je ne comprends pas trop pourquoi. Prêt à devenir malin comme un singe ? Ma ? Un professionnel portant un masque de singe reste un professionnel. Et tu t'apercebras qu'épargner pour ton avenir est aussi excitant que faire un tour de montagne russe. Sans blague ? Waouh, j'aurais dû commencer il y a longtemps. Ah, maintenant remplis ces formulaires. Je suis convaincu que tu vas trouver ça plus excitant qu'un week-end avec Batman. J'ai pris leur nouveau compte Econocroc. Ça rapporte 2,3 d'intérêt par an au lieu des 2,25 habituel. Ce qui fait que dans un an, j'aurai 5 cents de plus. Moi, j'ai pris le compte avec chéquier personnalisé. J'ai choisi l'incendie du dirigeable Hildenburg. Cool. Un chéquier, c'est pas fait pour les enfants, bah. Pas moche, c'est comment faire. Regarde, payer à l'ordre 2, l'ISA, 0 dollars et 1 cent. Maintenant, un petit autographe. Et voilà. Merci. Merci. Et tu lui as donné un cent, tu vois, ça vaut rien du tout. Et elle dit quand même merci, il aurait au moins pu mettre un euro, quoi. Au moins 50 centimes, quoi. Ça fait un chum-gum. Un million de dollars ? Merci, Bart, je t'en refaudrais ça. N'oublie pas qu'il est post-daté. Tu peux l'encaisser quand on a 10 000. D'accord. Non, mais... C'est clean. Dès que je l'aurai renquissé, je te laisse filer. Super. Ça suffit plus d'autographe, il faut que je parte. Ils ont donné mon nom à un sandwich dans mon restaurant. Non, mais... C'est pas grave, Bart, on partage le mien. Vite, presse le contre-moi pendant que l'encre est encore humide. Pas la peine. Pour avoir son autographe, j'ai un truc fastoche. S'il veut ses 25 cents, il faudra qu'il endosse ce chèque en le signant au dos. Et quand je recevrai mon relevé de compte mensuel, je récupérerai un chèque avec son autographe dessus. Ni vu, ni connu. C'est un bon plan. Mais ça, ça impressionne plus les lalas. Bah ! Super. Et en plus, c'est débile ce qu'il dit. Sur le relevé de compte, t'as pas le chèque. T'as juste... Ce que t'as dépensé en crédit et... Débit et tout ça. T'as pas de... T'as pas de chèque sur le... Sur le relevé de compte. C'est pas logique ce qu'il dit. La signature, tu l'as pas sur le relevé de compte. Faudra qu'il récupère le chèque. Il est trop con. L'autographe d'Elizar et l'autographe d'Apou. Oh, Zarbi, le vrai nom de Jimbo, c'est corki. D'abord, c'est vraiment ça. J'ai jamais fait de chèque parce que ça sert à rien. Si c'est vraiment comme ça, ouais. Bah d'accord, du coup, il peut avoir l'autographe, en fait. Ah, Krusty. Hein, société financière enregistrée aux Ilkaïmans. Krusty devait signer ce truc, reprenez-le, faites-lui signer. Non, 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 le fait de tamponner un chèque est parfaitement légal, mon garçon. Des tas de gens font ça pour gagner du temps. Là, tu vois, par exemple, au lieu d'apposer sa signature, Krusty a tamponné le nom de sa société située dans le paradis fiscal des îles... Excuse-moi un instant. Oh, je suis désolé. Je ne peux pas fournir de renseignements sur le compte secret et illégal de ce client. Super. Oh, merde. J'aurais pas dû dire que c'était un client. Oh, merde. J'aurais pas dû dire secret. Oh, merde. Qu'est-ce qui m'a pris de dire que c'était illégal ? Oh, il fait trop chaud aujourd'hui. Non, mais super. Là, je vais juste partir en disant juste un truc qui va bien le foutre dans la merde, Krusty, là. Juste... Pour un petit truc, quoi. Je les ai payés, ces pop-corns, je les ai pas volés. Désolé, la banque est... Oh, petit zut. Je voulais te dire au sujet de Krusty, il semble qu'on ait affaire au plus grand fraudeur fiscal de toute l'histoire. Et si l'on mit sous les verrous, c'est grâce à toi. Certains vont dire que tu es un héros. Ce ne sera pas mon cas. J'aime Krusty. Super. Mesdames et messieurs, Krusty le clown a été arrêté aujourd'hui à la suite d'une colossale fraude fiscale. On a appris que Krusty pratiquait la télévasion fiscale grâce à un petit... La télévasion est un délit, ouvrez votre nicho. Grâce à un petit... Évasion, évasion. Je n'ai pas dit évasion. J'ai dit télévasion. Grâce à un petit garçon astucieux nommé Bart Simpson. Krusty est moins héros, comment j'ai pu lui faire ça ? Bah oui, super de donner son nom dans le journal devant tout le monde, quoi. Non mais... Comme ça, il peut bien se faire harceler et tout. C'est pas normal, ça, par contre. C'est une tragédie pour nous, les enfants. Mais c'est pas une raison pour te faire du mal. Ouais, il y en a qui s'en chargeront de mal avec Rick. Oh, je ne peux pas aller en prison. J'ai un train de vie de marraja. Je suis habitué à ce qui se fait de mieux. Mais voyons, Krusty, aux Etats-Unis, on n'envoie pas nos célébrités en prison. On va se contenter de saisir votre salaire. Saisir ma salière ? Je vous en prie, Krusty, ne plaisantez pas. Qui est-ce qui plaisante ? Oh, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Tout ça, c'est du charabia pour moi. C'est simple, on retiendra une partie de votre salaire jusqu'au remboursement de votre dette. Disons 75% pendant 40 ans. Je ne prévois pas vivre aussi longtemps. Alors 95% serait préférable. Oh, la vache ! Le service des impôts présente un spectacle ressemblant à un spectacle de clown d'Herschel Krustovski. Hé, les enfants ! Maintenant que c'est le fisc qui décide, cette émission doit devenir beaucoup plus rentable. C'est super, depuis la prison. Enfin, on n'est pas en prison, mais... Ça va rendre bien... Mais ça va devenir bien nul, quoi. Et tous les enfants vont se barrer, ils vont arrêter de regarder, quoi. Nous avons donc dû supprimer le superflu, les décors, les accessoires, les costumes et Tahiti Belle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser. Tiens, par exemple. Ça ne me dérange pas que quelqu'un m'envoie une tarte à la crème dans la figure. Oui ? Alors ? Je crois qu'on n'a pas les moyens de s'offrir une tarte. Envoyez n'importe quoi, je ne sais pas. Tarte ! Oh ! En plein dans l'œil ! Noooon ! Je prendrai quatre tax-burgers, une assiette d'imposition, avec des feuilles de déclaration, trois pensions de fisc, un steak taxé et un pot mayonnaise. Remplissez le formulaire B, vous recevrez vos burgers et le reste d'ici deux à trois semaines. Super. Voyons ça alors. Oui, formulaire B pour retrancher, voire paragraphe 53. Eh, Marge ! T'as perdu combien au jeu l'an passé ? 700 dollars ! Ils ont... Tchèf. Putain, mais je ne me sens pas compte qu'il a foutu du coup Crusty dans la merde, juste pour avoir... Juste en vouloir un autographe. Quand même que ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Mais... Ben voilà, quoi. C'est un effet papillon, quoi. Pris mon argent, démolis mon émission, mis quelques anciens combattants faisandés dans mon carreau de famille. Mais au moins, il me reste mes chers souvenirs. Ils sont bien à l'abri dans ma somptueuse propriété. Et maintenant, la pièce numéro 66, une valise en cuir faite à la main. La famille Crustovski l'avait avec elle à son arrivée à Ellis Island en 1902. C'est une pièce qui n'a pas de prix puisqu'elle incarne la mémoire de la famille Crustovski. Qu'est-ce qu'on m'en offre ? 40 cents. J'ai 40 cents, 40 cents par ici, 40 cents pour la dame à gauche. Ça vaut bien plus que ça. Quelqu'un a une meilleure offre à faire ? 40 cents, 40 cents, 40 cents pour la lame. Vendu pour 40 cents. 40 cents ? Oh ! Mon grand-père se retournerait dans sa tombe si elle n'était pas bourrée d'anciens combattants. Piaise 67, 36 cartons d'objets pornographiques. 10 cents. 12 cents pour une offre du Japon qui dit mieux. J'ai que 10 cents. Je ne savais pas qu'ils allaient vendre du porno. Vendu pour 12 cents. Non, ma chère collection pornographique, je ne peux plus supporter ça. Bon, c'était à l'époque où tu n'avais pas les sites et tout. Tu peux tout trouver facilement en vidéo et tout, forcément. Je préfère aller me coucher. Combien pour le lit de Krusty ? 50 cents. Vendu. Vendu tout le monde. Vendu le monde. Et maintenant la pièce numéro 2320, l'avion privé de Krusty. Le site est gay, ris donc. Mais j'aime mon avion. Je te prenais pour aller à Las Vegas avec Dean Martin. Une nuit qui regardait par le hublot, la lune s'est reflétée dans son oeil comme une énorme pizza. On a écrit une chanson là-dessus. Mais en fait, c'était un plagiat d'une chanson qu'il avait déjà écrite. Eh, Selma, cet avion irait bien avec ta nouvelle valise ? Non, je l'ai seulement acheté pour mes bains de pied. J'espère. Salut Krusty. Ça t'embête si je m'assois là, à côté ? Est-ce qu'il te chante, petit ? Assieds-toi. Je suis désolée pour les ennuis que je t'ai causés, Krusty. Mais tu sais, ma mère dit, Dieu ne ferme jamais une porte sans laisser une fenêtre ouverte. Sans vouloir te vexer, c'est une sacrée gourdasse, ta mère. En ce qui me concerne, Dieu a tout barricadé. J'étais un monument, un monument national. Aujourd'hui, de quoi j'ai l'air ? Je dois prendre le bus comme le Pékin ordinaire. Je dois vivre en appartement comme un idiot. Je dois même faire la queue comme tout le monde. Oui, bon, alors, par contre, c'est un gros irrespect pour les personnes modestes, quoi. Franchement, ça se fait pas. Après, voilà, Krusty, c'est vraiment d'enculer en normal. Pour acheter de la bouffe soldée parce qu'elle va être périmée. Ça n'a pas d'importance comment tu vis ou les bêtises que t'as faites. Du moment que tu passes à la télé, les gens, ils auront du respect pour toi. Du respect ? A quoi ça sert, le respect, si t'as pas le pognon qui va avec ? Partout où je vais, je vois des enseignants qui roulent en Ferrari, des chercheurs scientifiques qui boivent du champagne. Moi, quand je veux boire un coca dans le bus, on m'enlève ma carte orange. C'est pas une vie pour un clown célèbre. Tu sais, ça peut te soulager, Krusty, tu peux m'envoyer ton poids dans la figure ? Non, laisse tomber, rentre chez toi, petit. Parchiva et Vishnu, d'où peut bien venir ces bruits ? Agnès, j'ai passé une délicieuse soirée en votre compagnie. Je suppose que vous ne m'inviterez pas à entrer prendre une tasse de... C'est bon ! Mère ! Oh, monsieur l'inspecteur Skinner ! Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour que quelque chose mette un terme à cette pénible situation ? Non, ça fera très bien affaire. Tiens, en plus, il dit Skinner et tout, bon, là, c'est lui qui sort avec sa l'air. Là, Skinner, il n'a rien à se reprocher, quoi. C'est lui qui... Ça, c'est Krusty tout craché ! Oui, même avec tous ses problèmes, il continue à vouloir faire quelque chose de terriblement dangereux, rien que pour distraire ses fins. C'est fort ! Oh, ça, c'est mon Krusty ! J'ai l'impression qu'il va très bien s'en sortir. Oh, mon Dieu ! Les chaussures de Krusty ! Alors, messieurs, dames, le spectacle est fini, il n'y a rien à voir. Le spectacle, oh, mon Dieu ! Un épouvantable accident d'avion ! Et vous autres approchez ! Venez voir ces débris qu'accident. Allez, approchez ! Soyez pas effarouchés ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Krusty, le clown, est mort. Ah bah là, s'il s'en voulait déjà pour la refauchée, putain, bah là, de morale de Barthes, il va être vraiment à zéro, là. Putain, c'est... En plus, pour un enfant, c'est encore plus... C'est encore plus horrible de se dire que tout ça aide sa faute, quoi. Putain, c'est... Je sais pas comment il va faire. J'arrive pas à croire que Krusty nous ait quittés. T'inquiète pas, fiston. Je suis persuadé qu'en ce moment, il est au paradis, en train de se fendre la pêche avec les autres célébrités. Amin Dada, Al Capone, Joseph Staline... Ah, est-ce que j'aimerais ça être mort ? Nous sommes ici réunis pour pleurer la disparition d'Erchèche Michael Krustowski, un fantaisiste adulé et plus encore un ami. Bonjour, je suis Troy McClure. Vous m'avez sans doute déjà vu au funérail de gens du spectacle, comme David Niven, mort sur le Nil, ou encore Cary Grant, la mort aux trousses, et maintenant le partenaire et l'ami le plus proche de Krusty, Tahiti Mel. Tu me manqueras, Krusty, ainsi qu'à tous tes autres partenaires, sauf à Tahiti Bob. Mais dans notre malheur, nous nous consolons en nous disant qu'avec le taux élevé d'alcool que tu avais dans le sang, tu as dû brûler très vite. Super, génial. Tu dis bien ça dans ton amour et tout, super. C'est vraiment génial ça, non mais... En plus, franchement, je me demande... Enfin, pourquoi ils s'appellent Tahiti Bob et Tahiti Mel, c'est bizarre, c'est même pas... Ils n'ont aucun lien de parenté et tout, et pourtant ils s'appellent... Bah ils ont le même nom quoi, après... Ah oui, enfin c'est juste le prénom, c'est vrai, mais bon, la coïncidence quand même est incroyable. Puisque tu ne laisses aucun vestige de toi sur Terre, c'est à moi qu'échoua le triste privilège de dévoiler ce modeste mémorial. Dans notre défilé de célébrités éplorées, voici maintenant Bob Newhart. Écoutez, pour ne rien vous gâcher... Je suis là pour eux. Tuez le temps, en fait, je suis en avance. Je suis venu ici pour un autre enterrement. Je l'anime aussi. Mesdames et messieurs, Bob Newhart ! En fait, j'ai débuté ma carrière pas mal d'années avant Crusty. Alors, non, non, je n'ai jamais vraiment appris quoi que ce soit de lui. Quoique, je pense que d'une certaine façon, d'une façon très significative, je pense que nous avons tous appris quelque chose de lui. Super ! Non mais putain, mais n'importe quoi ! Surtout dans un moment comme ça, ramenez quelqu'un qui ne le connaît même pas. N'importe quoi ! N'hésitez pas à liker l'épisode, à vous abonner avec la cloche. Vraiment, c'est très important de me soutenir sans faire ce que je vous ai dit de faire au début. Et c'est parce qu'il a été un clown à la télévision pendant si nombreuses années, même si beaucoup d'entre nous ne regardez pas son émission. Merci. Ainsi s'achèvent les funérailles. La Chima rituelle des lamentations aura lieu au Golden Bar à 19h et à 22h. Pour la séance de 22h, il faut être majeur, c'est plus débridé. Ainsi donc, Herschel Krossovski nous a quittés. Mais on ne l'oubliera pas. Il existe désormais un nouveau timbre Krossovski. La Poste avait demandé à ses clients de choisir entre deux modèles. L'un orné du chaud sourire de Krossovski et l'autre illustrant sa mort violente. Par presque deux voix contre une, c'est Krossovski souriant qui a été choisi. Deux voix contre une. Le pauvre, il doit tellement... Déjà, il a perdu son idole et il doit tellement se sentir coupable. Du coup, putain, c'est... C'est horrible pour un enfant de bordel. Allons, fiston, faut pas te miner pour la mort de Krossovski. Les gens, ils en meurent tout le temps. Comme ça. Si ça se trouve, demain, en te réveillant, tu seras mort. Bon. Bonne nuit. Super. Crusty ! Je viens de voir Krossovski. Oui, moi, j'ai ri dans ta tête. Non, dans la rue. Dans la rue, dans ta tête. Tu veux pas me croire. Mon chou, tu souhaites tellement que Krossovski soit encore vivant que tu crois le voir partout. J'ai vécu la même chose quand Lyndon Johnson est mort. Les comprimés devraient supprimer ses nausées. Krusty ? Qu'est-ce que c'était ce type, docteur ? Allons, Bart. Si je te le disais, ce serait trahir le secret médical. C'est comme si je te disais que Jason, qui est assis là, n'avait plus que 5 secondes à vivre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que c'était mon tour ! Super, hein, génial. Tant déjà trahir le truc, il est en plus super, que 5 secondes à vivre. Bon, ça va pas possible de savoir qu'il ne traisse que 5 secondes à vivre. Je suis en train de devenir barge. J'arrête pas de voir des Krusty partout. Tu vois des Krusty partout parce que tu veux lui demander pardon d'avoir causé sa mort. Ça te soulagerait si je te disais que tu n'es pas responsable de sa mort ? Oui, oui, tu parles. Eh ben, je peux pas. Tu dois apprendre à vivre avec tes problèmes de conscience. Attends, vous... Oh, la connasse ! Oh, mais quel connasse ! Je suis désolé, il est quand même pas responsable. Il n'est pas directement responsable de sa mort, quoi. J'ai vu des... En effet, papillon. Il n'est pas directement responsable. Il est sérieux de dire ça, pour au moins dire... Ah non, comme ça, il se sentirait mieux. Mais ça ne se fait pas de faire ça, non. Il y a un lien entre toutes ces choses que j'ai cru voir. Le camion plein de filets de pêche, le type qui a des nausaires, les homards, tout ça, ça va dans la même direction. Suis-moi. Tonnerre, je te laisse. J'ai des clients qui arrivent. Rappelle-moi, Ismaël. Oh, hé, hé, les petits anchois. Eh, vous connaissez cet homme ? Tonnerre, c'est le beau Pete. Il danse pour quelques pièces. Pete sur le pont, tu as des clients. Le sœur. Non, c'est cet homme que nous cherchons, Krusty le clown. Non, non, non. C'est râpé, Bart. On a cherché partout, dans le port, sur les quais, depuis le quai des Orphèves jusqu'au quai des Brumes. Lisa, regarde, une signature avec des étoiles autour comme celle de Krusty. Henri Bé, Belos, bouée numéro 8, allons-y. C'est chelou, on dirait un robot humain et en même temps un robot. De toute façon, c'est bizarre. On vous appelle Rory Belos ? Oui. Si je vous dis Krusty le clown. Désolé, je ne fais pas d'imitation. Si vous n'êtes pas Krusty, comment ça se fait que vous avez la même signature que lui ? Je suis Rory Belos, vous entendez ? Je vais tout de suite vous donner la preuve de ce que je dis en mettant le cap sur le large. Vous auriez pu me prévenir au lieu de me laisser me ridiculiser. Hé, vous avez une cicatrice de pacemaker comme Krusty. Et aussi un téton en plus comme lui. Vous ne comprenez pas que je ne veux plus être Krusty ? C'est pour ça que j'ai fait croire à ma mort. Mais on a vu votre avion s'écraser. Oui, mais je n'étais pas dedans. Juste avant de m'écraser contre la montagne, j'ai sauté de l'avion dans un filet que j'avais soigneusement installé. Super. Alors maintenant que tu as démasqué, tu dois revenir faire ton émission ou nous tuer. Je ne reviendrai pas. Ouais bon, non, je ne serais pas là quand même à tuer non, à tuer des enfants. Mais bon, c'est vrai que c'est ouf que du coup, ils ont réussi à le découvrir quand même. C'est qu'en ce moment que Lisa la suit parce que c'est vrai qu'elle aurait pu ne pas le croire et juste penser que c'est juste dans sa tête quoi. Les enfants, je mène une vie agréable ici. L'air de la mer décrasse mes poumons avec le soleil qui me dort la couette. J'ai l'air en bonne santé et par-dessus tout, j'ai appris que je n'avais pas besoin d'argent pour être heureux. Tout ce train de vie fastueux m'a détourné de ce pour quoi j'étais vraiment fait. Renflouer les rafios coulés pour récupérer la ferraille. Excusez-moi les enfants, plus rien ne me rattache à la terre ferme. Mais t'as pensé à tous les gamins qui comptent sur toi pour ensoleiller leurs après-midi ? Tu vas quand même pas leur tourner le dos. Si. Est-ce le Lisa ? Christy ne veut plus qu'on s'intéresse à lui. On va devenir les fans de quelqu'un qui est assez grand pour être une star. Oui, Christy ne veut pas être un clown. Il préfère être un pauvre travailleur manuel. Mais... Christy en a marre de voir des flatteurs qui font semblant d'être ses amis. Je suis persuadé qu'il rencontrera plein de gens qui l'aiment pour ce qu'il est. Mouah ! C'est bien possible. Non, à quoi bon des amis ? Le bip ininterrompu de mon navigationneur. Voilà le compagnon dont j'ai besoin. Super. Tu ne peux pas parler avec lui et... Il ne va pas te répondre. Ça ne va pas être très passionnant comme conversation. Où est-ce qu'il a bien pu tomber, saleté ? Bon, d'accord. Je reconnais. Les flatteurs me manquent. C'est tout ce qui me manque. Ça et les soirées de la Saint-Sylvestre chez les bouches. Et le sentiment qu'on éprouve en sachant qu'on vaut mieux que le commun des mortels. Et le fait d'être un clown illettré de la télé qui est encore plus respecté que tous les scientifiques, les médecins et les éducateurs de ce pays. Ouais ! Je ne vais pas laisser ces cuquus s'attirer tout le respect pendant que je galère sur ce raffio. C'est ce qu'ils veulent tous ces intellos. Mais ils vont être drôlement déçus parce que Krusty est de retour. Ouais ! Dis, Krusty, comment tu vas régler tes problèmes avec les impôts ? Je ne fais pas de billes. Rory Bellos était assuré sur la vie pour un montant étonnamment colossal. C'est... qu'il va toucher un gros pactole. Ici, vous avez un épisode que vous n'avez pas beaucoup vu. Ici, vous avez la playlist de tous les autres épisodes. Merci d'être aussi fidèles. On monte chaque jour en abonnés, en vues par jour. Ça ne fait que monter. On passe de 5000 vues par jour à plus de 12 000 à 1000 abonnés par mois. C'est énorme. Merci beaucoup à tous. Rendez-vous demain 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada